Bonjour tout le monde, c'est un nouveau sujet, donc, que le Saint-Esprit nous aide à trouver les mots à dire. Merci Saint-Esprit, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, aide-moi avec ce nouveau sujet. Merci pour tout, nom de Jésus, Amen. Les cibles de l'ennemi, les cibles, les cibles, l'attaque, le but où l'ennemi, le but de son tir, où il va tirer, où il va attaquer. Ok, c'est de ça que je vais parler. C'est ce titre-là que je voulais donner la fois passée, mais je ne retrouvais pas. Les cibles de l'ennemi, le but du tir, le but de, pour qu'il atteigne ses flèches, où l'ennemi va tirer avec ses flèches, où il veut l'attaquer, là. C'est l'âme, ok? C'est l'âme que l'ennemi veut atteindre. Parce que c'est, quand l'âme est, quand l'âme est, Saint-Esprit aide-moi, quand l'âme a compris ce qu'il faut faire, quand l'âme sait, quand l'âme a capturé, ok, capturé, ça veut dire, saisis le but, lorsque, c'est comme ça y est, je l'ai, je l'ai, ça y est, je l'ai, je l'ai compris. Quand l'âme a compris, parce que l'âme est souvent troublée, ok, notre âme est souvent troublée lorsque l'on est dans le péché. Ce qu'il fait, c'est, l'âme a été beaucoup, beaucoup attaquée par l'ennemi, l'âme a été prise en otage, ok? Par l'ennemi, l'âme a été traumatisée, donc Dieu essaie de, la parole dit, il restaure mon âme, alléluia, il restaure mon âme. Donc, lorsque l'âme a été restaurée par Dieu, et ça prend des années, des années, je vous parle de mon histoire, ça prend des années pour comprendre, pour que l'âme, là, soit totalement guérie, pour que l'âme comprend les choses de Dieu, ok? Lorsque l'âme a compris, maintenant, parce que c'est l'âme qui agit, c'est l'âme qui agit pour, pour, c'est, 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 j'avais une image que j'avais, lorsque j'ai eu cette image-là, oh, alléluia, c'était une de mes copines, là, elle travaille à la radio chrétienne, c'est sur sa page, je suis allée, puis j'ai trouvé l'image-là, mais l'image-là, je ne vois plus, ok? Donc, c'est comme, quand j'ai vu l'image-là, j'ai saisi ça, ok? C'est comme l'âme, la main de l'âme, là, c'est elle qui rentre dans le monde invisible et prend ce que tu as besoin, là, pour amener, oh, alléluia, je vais chercher encore, je vais aller sur sa page pour voir si elle a toujours ça. Ok? Donc, quand l'âme a compris tout, 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 quand l'âme a été formée, l'âme a compris parce que tellement que, tellement que l'âme a été attaquée depuis ta naissance et Dieu a restauré ton âme, maintenant, ok? Et l'âme a compris, tout est fait, l'âme a saisi, quoi. Maintenant, ben, l'ennemi va toujours essayer de, de attaquer, quoi. Et ces attaques sont la peur, ok? La peur, oui, j'ai pris des notes. Souvent, souvent, c'est que Dieu m'a dit, c'est que Dieu m'a dit. Lorsque je, mes deux enfants, là, ils sont perdus deux fois, ok? Ils sont perdus deux fois. Il y a une qui était perdue, après l'autre qui était perdue, mais ils n'ont pas duré en les heures. C'était, l'autre était perdue dans le mall et l'autre, lorsqu'on allait au bord du lac, ok? Donc, ce que Dieu dit, pour ne pas que ton âme soit perturbée, là, pour que ton âme soit tranquille, ce que Dieu dit, ce que Dieu me dit souvent, je vais vous dire, parce que Dieu parle à l'âme, Dieu est en train de parler à l'âme, à mon âme. Ce que Dieu me dit souvent, c'est, calme-toi, reste tranquille, du calme, parce que c'est dans le calme, lorsque ton âme est dans le calme et c'est dans la tranquillité et dans la confiance, ok? C'est trois mots, là, c'est très, très fort. Dans la confiance, c'est là que Dieu agit. C'est là, c'est là, ben, Dieu peut agir, quoi, ok? Parce que Dieu ne veut pas que ton âme soit perturbée. Donc, souvent, Dieu dit, pourquoi vous avez douté? Pourquoi vous avez douté de moi? Ok? Donc, le doute, le doute annule les miracles de Dieu. Donc, faites très attention. Ce sont des points où l'ennemi peut, l'ennemi amène le doute. Et l'ennemi amène, il te perturbe, quoi. Lorsque tu es dérangé, tu es perturbé, ok? Donc, ce sont les cibles de l'ennemi pour t'atteindre. Il faut que tu sois, ton âme ne soit pas tranquille, quoi. Ok? C'est pour cela, c'est pour cela, lorsque j'avais, j'ai un enfant, là, il était comme traumatisé, quoi. Et le jour, là, je vais parler dans mes vidéos, le jour, là, j'ai accompagné l'enfant. Mais en l'accompagnant, là, je lui parlais. Il disait, oh, je suis, il était traumatisé. Il disait, je suis en retard, je suis, donc son âme était traumatisée. Donc, il faut que, quand j'ai commencé à lui parler, j'ai dit, ben, les professeurs aussi, tout souvent, ils viennent en retard. Ok? Donc, il y a le calme qui est venu dans son âme. Donc, il faut être dans le calme. Il faut être dans la joie. Il faut être, il faut avoir confiance, quoi. Il ne faut pas être dans le désordre. Donc, c'est, 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 lorsque tu n'es pas, tu n'as pas la paix, lorsque tu es bouleversé, ok, tout ça, là, l'ennemi peut tirer, ok. C'est une façon que l'ennemi peut t'attaquer, lorsque tu n'es pas dans le calme. Donc, avant que Dieu ne vienne t'aider, Dieu te parle, Dieu te parle. Souvent, Dieu me parle, dit, Chantal, calme-toi, reste tranquille, reste tranquille. Dès que j'entends, Chantal, reste tranquille, calme-toi. Je sais que j'ai la confiance, je sais que Dieu, il va agir. Donc, c'est un peu ça, mon message. Donc, je vais voir ce que j'ai laissé. Si c'est, ok, la parole aussi dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, ok, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ben, j'étais là et puis je vais parler de ce qui va arriver ce mois-ci, ok. J'ai dit qu'il aura un miracle dans ma vie ce mois-ci, ok. J'ai dit ça parce que j'avais déjà vu le miracle de Dieu et j'ai dit, ce mois-ci, il aura le même miracle dans ma vie. Donc, quand j'ai parlé ainsi, ben, l'ennemi va attaquer, non. Il va attaquer et l'ennemi a commencé à attaquer, ok. Parce qu'on est, on est aujourd'hui le combien là? On est aujourd'hui le 29, ok. Donc, le 29, le mois c'est le 31 je pense, ok, samedi, ok. Donc, quand j'ai parlé là, ok, j'étais tranquille avant que je ne regarde. Lorsque j'ai commencé à regarder la date et puis la date est en train de finir là. Tout de suite, il y avait l'inquiétude qui voulait rentrer et il y avait la peur. Et alors, comme j'ai déjà eu l'expérience là, j'ai prié. Et lorsque j'ai prié, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est parce que je n'ai pas trop travaillé la foi dans les secteurs, dans ces coins-là, ok. Je n'ai pas trop utilisé ma foi. C'est pour cela que j'ai senti. Parce que, moi, je sens les attaques. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je sens. Parce que dès que mon regard a regardé la date et l'inquiétude a failli rentrer, alors que c'est ma foi que je suis en train d'utiliser. Et l'inquiétude, quand l'inquiétude est rentrée, la peur a voulu rentrer. Mais Dieu merci que quand j'ai prié et j'ai commencé à prononcer des paroles de foi, j'ai commencé à parler et tout est parti. Le calme est revenu, ok. J'ai commencé à prononcer des paroles de foi. J'ai commencé à dire, même s'il reste une heure, Dieu va agir. Même s'il reste une seconde, Dieu va agir parce que Dieu fait miracle. Tout cela parce que j'ai prié et tout cela parce que j'ai eu déjà l'expérience. J'avais eu le miracle. Il y avait un miracle qui s'était passé une année passée, une année, quelques mois. Et j'ai vu que le miracle s'est arrêté à cause de l'inquiétude qui est venue annuler l'inquiétude, la peur. Dieu dit, ne vous inquiétez pas, ok. Donc, les cibles, les cibles de l'ennemi, c'est l'inquiétude. Lorsque l'inquiétude est rentrée là, c'est l'attaque. C'est comme des flèches. Et ça fait que ton âme ne peut plus rien faire. Oh, alléluia. Ça fait que l'ennemi est là pour attaquer l'âme. Parce que c'est la main de l'âme là qui rentre dans le su naturel pour prendre ce que tu as besoin. Donc, l'âme doit rester dans le calme. Alléluia. L'âme doit rester dans le calme. L'âme doit rester... Qu'est-ce que Dieu me disait lorsque je suis perturbée? L'âme doit rester dans le calme. Et dans la tranquillité, reste tranquille. Souvent, c'est ce que Dieu me dit. Dieu me dit, reste calme. J'entends, reste calme. Reste tranquille. Ok. Et lorsque je reste calme, lorsque je reste tranquille, la confiance vient. Ok. C'est un peu... C'est un message très riche. Ok. Donc, c'est l'inquiétude là. C'est ça. Les flèches là. Pouf. Quand ça rentre là. Je sens... Je... Quand j'ai regardé la date et je voyais qu'il ne restait pas... Chose là... Assez de temps parce que j'ai dit aux gens... Regardez, ça sera ce mois-ci. Le miracle de Dieu va se produire ce mois-ci dans ma vie. Je n'ai pas... J'ai utilisé ma foi pour parler. Et l'ennemi a utilisé mes yeux. Ça veut dire qu'il a mis... Il a mis... Comment on appelle ? Il a mis... Il a mis des paroles dans ma tête. Ok. Dans ma pensée. Et mon regard, les voix. Mon regard. Vous voyez, le regard là, c'est... C'est l'âme. Le regard, c'est ce que tu vois. Ce que tu vois là, ça peut affecter l'âme. Donc, mon regard est allé... Mon regard, c'est... J'étais sur la date. Et lorsque mon regard, c'est... J'étais sur la date. L'inquiétude est rentrée. La peur est rentrée. Et automatiquement, je me suis... Je n'étais pas endormie. Parce que si tu restes endormie... Oh, alléluia. J'ai failli oublier ça. Alléluia. Il y a un Saint-Esprit qui m'a rappelé. Hier, je me suis rappelé de ça. Mais aujourd'hui, j'ai failli oublier ça. Pour cela, c'est bien d'avoir le Saint-Esprit pour vous conduire. Parce que quand vous êtes en train de parler, si l'Esprit de Dieu n'est pas là pour vous rappeler, j'avais oublié ça. Mon regard, ok? Donc, quand c'est rentré... Aide-moi, Saint-Esprit. Lorsque mon regard s'est fixé sur la date, ok? Donc, la peur, ok? L'inquiétude... La peur est rentrée. L'inquiétude est rentrée. Mais gloire à Dieu, je ne suis pas endormie. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, «Ressez éveillé. Priez. » Donc, je n'étais pas endormie. Sinon, lorsque... Une année passée, j'étais endormie. Ok? Je ne fais que dire, « Comment je vais régler ce problème? » « Comment je vais régler ce... » Je n'avais pas... Ma foi ne pouvait pas voir Dieu. Et l'inquiétude est rentrée. Et bouffe, j'étais endormie. Je ne maîtrisais pas cette... Maintenant que je maîtrise, maintenant que j'ai les clés, là. Donc, lorsque j'ai su que... Le même attaque, là, je l'ai eu 4 ans passées. Parce que quand je fais un pas de foi, j'avais fait un grand pas de foi. Et j'ai été attaquée. J'ai été attaquée comme ça. Oh! J'ai été attaquée. Donc, je ne maîtrisais pas la chose. Et j'ai commencé à me plaindre. Je me suis dit, « Pourquoi je suis attaquée? » Ce que j'ai fait, là, ce n'est pas du mal. Ce que j'ai fait, là... Donc, je me suis plaint, plaint, plaint. Je me suis dit, « Mais pourquoi je suis attaquée? » C'est la foi. Le pas de foi que j'ai fait, là, c'est mauvais, des choses comme ça. J'ai commencé à me plaindre. Et après, je me suis dit, « Je ne fais plus. » Ça fait 4 ans passées, ok? Donc, j'ai fait le même pas de foi. Maintenant que je ne suis plus endormie, quand j'ai vu que mon regard a vu la date et l'inquiétude a failli rentrer, le message, là, même, ça va m'aider. Après, je vais m'asseoir pour réécouter. Donc, ça va... C'est pour moi aussi. Ça va être pour les autres, mais ça va me bénir. Je vais réécouter. Je vais reprendre la vidéo encore une autre fois. parce que c'est un message puissant. C'est mon expérience. Et ça va aider beaucoup de personnes qui sont dans les mêmes situations que moi. Donc, c'est pour cela que Jésus-Christ, dans sa parole, a dit, « Vous dormez. » Vous dormiez, vous n'avez pas pu... Vous n'avez pas pu... Vous n'avez pas pu... Veiller pendant une heure. Vous n'avez pas pu veiller pendant une heure. Vous ne comprenez pas. Donc, moi, je n'étais pas... Quand j'ai... Vous n'avez pas pu...